Je vous remercie Monsieur Fournier. La parole est à Monsieur Edouard Bénard pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Déposer le 30 janvier dernier, la proposition dont nous débattons aujourd'hui a le mérite d'ouvrir un débat sur la régulation de la fast fashion en France. Cela fait en effet des années que les ONG alertent sur les dégâts sociaux et environnementaux qu'occasionnent l'essor démesuré de la mode jetable. Au total, selon l'association en mode climat, qui réunit des marques, des usines, des acteurs économiques de la mode, 70% des vêtements vendus aujourd'hui en France sont issus de la fast fashion, 40% le sont par 10 enseignes seulement. Quand on parle de fast fashion, il n'y a donc pas que quelques sites dont Shine et ses 7200 nouveaux modèles de vêtements par jour qui posent problème. C'est tout un modèle économique qui est en cause, qui repose sur la largeur de gamme et les prix bas. Un choix si vaste et des prix tellement bas qu'ils incitent à la surconsommation, au risque de dommages irréparables. Ce modèle ne peut fonctionner sans briser des vies. Travail forcé, travail des enfants, violence sexuelle et sexiste, salaire dérisoire. A titre d'exemple, au Bangladesh, les travailleurs de l'industrie de la mode sont payés 83 euros par mois. 83 euros par mois en moyenne alors que le salaire minimum vital est estimé à 497 euros. C'est sans compter sur les conditions de travail avec des journées de travail qui atteignent parfois jusqu'à 18 heures. L'exposition à des produits chimiques dangereux, voire mortels. Au niveau environnemental, l'industrie textile est responsable de 10% des émissions mondiales de CO2. Soit davantage que l'ensemble des vols et transports maritimes internationaux. Sans compter les impacts multiples sur l'environnement en matière de pollution des sols et des eaux. Un rapport officiel de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable sur la pollution par les microplastiques d'origine textile. a récemment dressé le constat alarmant de l'ampleur de la pollution par les micro-particules plastiques issues du textile. Une pollution durable dopée par la mode jetable qui utilise massivement les fibres synthétiques. Mettre un coup d'arrêt à ce modèle mortifère impose des mesures fortes visant à plafonner et réduire les mises sur le marché. Interdire la commercialisation de produits qui ne répondent pas à nos standards sociaux et environnementaux. Réguler une concurrence toxique qui met à mal le secteur de l'habillement français. La proposition de loi soumise à notre examen aujourd'hui, je le regrette, ne se veut pas aussi ambitieuse. Elle se propose tout d'abord, et c'est bien sûr essentiel, de définir les contours de la mode éphémère. Le texte renvoie cependant au décret le soin de fixer des seuils à partir desquels on peut parler de mode jetable. Au risque de laisser l'exécutif à la merci de pression de tout ordre. Au risque surtout que le décret retienne une définition trop limitative de la mode jetable. Alors que la coalition Stop Fast Fashion suggère l'adoption d'un seuil de 5000 modèles par an, nous proposerons par voie d'amendement de retenir un seuil de 10 000 nouvelles références chaque année, de façon à ne pas nous limiter aux enseignes les plus nocives comme celles précédemment citées, mais étendre la portée du texte à de grandes chaînes commerciales. Votre texte s'applique ensuite à renforcer la filière de la responsabilité élargie du producteur de textiles de l'habillement. Vous proposez en particulier de porter le bonus et le malus de contributions financières aux éco-organismes à 50% du prix de vente des produits, contre 20% actuellement dans la limite d'un plafond de 10 euros à l'horizon 2030. Nous sommes évidemment en accord avec le principe. Rappelons toutefois que Refashion, l'éco-organisme de la filière de responsabilité élargie des producteurs de textiles, n'a jamais jusqu'ici appliqué de pénalité. Seules des écomodulations positives ont été versées sous forme de primes aux producteurs de textiles durables, labellisés ou incorporant de la matière recyclée. Or, il faut que le malus soit à la fois réellement mis en œuvre et efficace de façon à rendre réellement dissuasif l'achat de certains produits et nous ne sommes à cet égard pas pleinement convaincus par votre dispositif. Vous proposez enfin d'interdire la publicité pour la mode jetable afin de réduire de manière drastique la visibilité des enseignes. C'est une mesure que nous approuvons pleinement. Comme je l'ai dit en commission, le texte que vous nous proposez aujourd'hui fait un premier pas en faveur de la régulation, un pas utile et qui reçoit à ce titre notre adhésion. Ce pas reste néanmoins à nos yeux un peu trop timide au regard de l'urgence à agir efficacement. La loi devra cibler les profiteurs de misère, ceux qui épuisent en même temps la terre et les travailleurs, beaucoup plus précisément, et tendre à l'interdiction de mise sur le marché des produits issus des formes contemporaines de traite des êtres humains. A ce titre, nous plaiderons une meilleure reconnaissance des critères sociaux et sanitaires, s'additionnant évidemment à la gabegie écocidaire de ces pratiques. Je vous remercie. Merci Monsieur Bénard. La parole est à monsieur Bénard.